Bonjour et bienvenue dans mon 16e journal de bord. Cette semaine, vous avez vu comme moi que Christophe Castaner faisait des appels du pied très significatifs à tous nos sortants municipaux, les Républicains, parce que nous ne sommes pas dupes, la République en marche est un parti qui s'est construit uniquement autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Aucun ancrage territorial, des députés qui souvent ne vont même pas dans leur circonscription. Bref, il est évident que la République en marche a besoin de faire le coucou et d'aller pondre ses œufs dans le nid des Républicains. Après, il faut quand même reconnaître que la loi sur le non-cumul des mandats a changé considérablement la donne, puisque nous n'avons plus des députés maires ou des sénateurs maires, mais des maires qui finalement défendent une action locale, un projet qui est un projet ancré dans les territoires et qui du coup est assez éloigné des étiquettes politiques nationales. Mon coup de gueule de la semaine, c'est vraiment qu'on ne peut plus être de droite. On a connu la chasse à l'homme Nicolas Sarkozy et ce n'est pas fini. On a connu la chasse à l'homme François Fillon avec un parquet national financier qui s'est saisi dans un temps record, comme on n'aura jamais vu depuis de cette affaire et qui malheureusement n'est toujours pas achevé. Et puis maintenant, c'est la chasse à l'homme Laurent Wauquiez. Bref, être de droite en France en 2018, c'est décidément insacérdance. Très heureuse de retrouver tous les militants. Vous savez, dans cette grande opération ce week-end, le Printemps des Républicains, où nous allons tous nous déployer dans les fédérations partout sur le territoire. Pour ma part, à l'invitation de Constance Legrippe, je serai à la rencontre et ravie de retrouver les militants de la Belle Fédération du 92, présidée par Philippe Juvin. L'étude de la semaine, c'est une fois encore la situation en Italie, notre voisin. Parce que cette coalition de la Ligue avec le mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire de deux mouvements populistes qui a pris le pouvoir, est réellement inquiétante. Combien de temps va-t-elle tenir ? Nul ne le sait. Mais dans l'intervalle, ces positions totalement eurosceptiques sont vraiment préoccupantes. Mon insolite de la semaine, c'est cette découverte en Chine d'empreintes d'animaux qui datent de 541 millions d'années. On n'arrête vraiment pas la science et ses découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada